Bonjour, bonsoir amis de la revue hebdomadaire, voici les différentes informations qui ont effrayé la chronique dans les parutions de cette semaine. On démarre. On démarre avec le quotidien La Nation qui nous informe sur la conférence de presse du chef de l'Etat. Le canard rapporte en manchette les propos de Patrice Salon. Ouvrez les guillemets. Je m'opposerai à toute révision de la Constitution. C'est ce qu'a laissé entendre le chef de l'Etat lors de sa sortie médiatique ce jeudi 8 février dans les colonnes. Le journal met en relief la question qui trotte dans les esprits. Partira-t-il ? Ne partira-t-il pas ? Le président Patrice Salon semble avoir épuisé ses ressources sur la question de son départ du parler de la Marina au terme de son second mandat. Eh bien, il s'en va ! Le journal exclame, nul ne peut de sa vie. Exercer plus de deux mandats constitutionnels à tête du Bénin. Ce bout de phrase inscrit dans la loi fondamentale à l'occasion de la retouche de 2019 est à respecter sans discourir. Tel est dit le commandement de la loi de Moïse. Tant que cette phrase demeure, on ne peut pas me soupçonner. C'est moi qui ai pris cette initiative, rappelle le président. Comme pour clore le débat, cette tendance à la suspicion, il la trouve bien malheureuse et ne comprend pas. Pour lui, en tout cas, c'est une question tranchée. Il aise son dernier mandat et n'a aucunement l'intention de réditer au Bénin les mauvais exemples de tricherie pour aboutir de nouvelles constitutions, de nouvelles républiques et autres pour s'accrocher au pouvoir. Mais le quotidien, le républicain a en un clin d'œil vu Guy Mitoque. Lors d'un décryptage sur la sortie médiatique du chef de l'État, en manchette, le Cana rapporte, je cite, « C'est une stratégie pour nous inoculer la morphine et endormir le peuple et l'opposition tout entière. Et pendant ce temps, les partis feront du zèle pour que la constitution soit révisée. » Femme de citation. Qu'est-ce qui justifie cette réaction de l'honorable Guy Mitoque ? Le journal rapporte dans cette colonne quelques raisons. Ouvrez les guillemets. Pour nous, que le chef de l'État dise qu'il ne souhaiterait pas que la constitution soit retouchée, alors que dans le même temps, nous constatons que les partis qui soutiennent son action font du zèle autour d'une probable révision de la constitution. C'est donc un jeu. Cependant, il croit que le peuple juge désormais plus aux hâte qu'aux paroles parce que le président de la République nous a dit dans ce pays que cinq ans suffirait pour faire le job. On a vu qu'il a fait un second mandat, a-t-il mentionné. Il poursuit dans ce sens en disant, je cite, « On peut faire référence à l'échec de la révision constitutionnelle en 2017. Il a dit que ce projet était derrière nous. Quelques mois encore, on a constaté qu'il avait introduit un autre projet de révision de la constitution et la septième légistrature avait fait échouer. Vous connaissez la suite. » La suite, c'est que tous les députés qui avaient en son temps milité pour que cette révision ne passe pas ont été purement et simplement exclus. Ainsi que le parti politique, a-t-il expliqué de facto, Banuto en ligne n'est pas d'avis. Il trouve plutôt que le président se désolidarise de la proposition de réforme constitutionnelle. Sur sa page en manchette, il rapporte les propos de Patrice Talon. « Ouvrez les guillemets. Je ne demande aucune révision de la constitution. Fermez les guillemets. Le président ne veut pas de la révision de la constitution. Il a fait savoir lors de sa conférence de presse ce jeudi 8 février 2024. « Je ne veux pas qu'on touche à une figure de la constitution. » A lancé le chef de l'État. « Je ne demande aucune révision. » Insiste-t-il. Patrice Talon a su avoir déjà informé les élus de son camp. Je l'ai dit aux députés de la mouvance à confier le chef de l'État. C'est du moins ce qu'a rapporté Banuto. Dans un autre registre à présent, le matinal met en manchette sur la situation du Niger. Patrice Talon souhaite que les sanctions s'arrêtent. Dans ses colonnes, le journal rapporte que si les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont durement éprouvé le pays, Patrice Talon estime qu'il est temps d'y mettre un terme et de changer d'approche. La CEDEAO, en sa qualité de garante de la démocratie, ne pouvait rester insensible à la situation du Niger après la remise en cause de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, selon le président, l'eau a coulé sous les ponts et il est temps que la CEDEAO change d'approche vis-à-vis du Niger. Il faut être réaliste. Je suis le premier à vouloir que les sanctions s'arrêtent à laisser entendre le président béninois. Au dire du chef de l'État, la fermeture des frontières crée un manque à gagner considérable au Bénin. Même si les préjudices subis du côté du Niger sont plus considérables, Banuto revient pour retrouver Patrice Salon, qui justifie la mise à la retraite d'office de centaines de policiers, douaniers et militaires. Selon le président Talon, la mise à la retraite d'office est motivée par le souci de non seulement rajeunir l'effectif des forces de sécurité et de défense, mais aussi de lui offrir un équilibre en termes de ratio de commandement. Il a fait savoir que la pyramide de commandement dans les forces de sécurité et de défense n'est pas respectée au Bénin. Nous avons une pyramide inversée. A confié Patrice Salon, il y a plus de commandants que de personnes à commander. Sur les mesures compensatoires, le chef de l'État a reconnu que la pension n'est jamais égale au salaire. Il a toutefois rassuré que la chute du revenu sera compensée sur une période de deux ans. Sur cette période, a-t-il insisté ? Le fonctionnaire ne veut pas subir de pertes de revenus. Hors de nos frontières sur le continent, Bénin News informe que la CEDEAO rejette le retrait des trois pays du Sahel. La CEDEAO a critiqué lors de sa réunion extraordinaire tenue ce jeudi 8 février 2024 les raisons évoquées par ces pays pour justifier leur volonté de quitter l'organisation. Lesquelles raisons sont entre autres l'éloignement des idéaux panafricains de ses pairs fondateurs, l'influence des puissances étrangères hostiles sur la CEDEAO, les nations de l'organisation ouest-africaine dans la lutte contre le terrorisme et les sanctions inhumaines contre ces pays. Toutes choses que rejette la CEDEAO justifiant que ces sanctions infligées au Niger sont ancrées dans les protocoles de l'organisation. Allons à présent au Parlement Magache où BéniWebTV nous informe que les députés ont validé la castration pour les auteurs de viols sur mineurs. Oh, quelle loi qui arrache les couilles ! Les députés Magache réunis en session extraordinaire ont approuvé à l'unanimité le projet de loi portant en modification des articles de code pénal relatifs aux viols et aux autres agressions sexuelles telles que proposées par le gouvernement. Fin de cette revue de presse du 11 février 2024, Romain Royenou, Achille Vinagben, à dimanche pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada